Shabbat 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 Sh Lorsque tu achètes un esclave juif, hébreu, six ans, il travaillera, et la septième année, tu le libères. Tous les commentateurs se posent la question, en fait, pourquoi commencer avec la loi de l'esclave? La réponse générale qui a été donnée, c'est que le peuple israélien a subi l'esclavage. L'éternel a dit, la première chose que tu dois retenir, c'est ce que toi-même tu as vécu, tu vas te rappeler. Et donc, le âme israélien a fait un pacte en sortant d'Egypte, que plus jamais on doit se disputer ensemble. Plus jamais. La dispute de Cain et Abel a provoqué toutes les disputes au monde. Il faut réacquérir la fraternité. Le âme israélien est descendu en Egypte pour plusieurs raisons. Mais une des raisons qui revient dans les livres du Zohar, et c'est marqué dans le Téhilim, dans le grand psalmiste, parce qu'ils ont vendu pour de l'argent, le Téhilim, le juste. C'est qui? Yosef. Les frères ont très mal jugé Yosef. Ils l'ont vendu. La jalousie des frères avec Yosef, c'est comme la première jalousie du monde. Entre Cain et Abel. Celui qui ouvre la Torah, tout de suite après la création, il remarquera le premier crime de l'humanité. Cain et Abel. La question est de savoir pourquoi le livre de Dieu, il commence par un crime. Et encore, celui d'un frère avec un frère. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Jalousie. Alors bien sûr, cette jalousie, elle provient d'une racine. La racine, c'est la consommation du fantasme. Le serpent a réussi à faire absorber le fantasme dans l'être humain. Dans la femme, Hava. Puis elle a séduit son mari dans ce domaine. Il a goûté et il est mort. Elle l'a éteint. Je retiendrai 130 ans de divorce entre Hava et Adam Arishan. 130 années de divorce. Je retiendrai ce chiffre-là. La première raison, c'est que le Satan, il s'est mis entre eux. Et le Satan s'appelle Samer Mem. De la même façon qu'il existe des armées avec un général de la bonté, de la volonté, de la charité, du service divin, de l'amour, il existe aussi un général avec une armée pour le mal, la haine, la discorde, le divorce. Le contraire du hased. Ce Samer Mem, il s'appelle Samer Mem en ajoutant deux lettres. Aleph, Amen. En face de lui, parce qu'il existe dans ce monde, 12 forces positives et 12 forces négatives. Elles sont inscrites dans le livre de l'Ecclésiaste du roi Salomon. Il y a une heure pour rire, il y a une heure pour pleurer, une heure pour construire et une heure pour détruire. Les 12 heures de la construction, de la joie, de l'amour, correspondant Mi-Ka-El, l'ange protecteur d'Israël. Mi-Ka-El. Chaque fois, je vais aller très doucement dans ce cours, chaque fois qu'à la fin d'un nom, il y a deux lettres, Aleph, Lamed, dans l'alphabet 1 et 30, Elle, qui veut dire Dieu. Qu'est-ce que la signification de ce nom qu'Elle, Elle, c'est le Hesed, la bonté, la force de la volonté. De la même façon qu'il existe un nom de Mi-Ka-El ici en bas, il existe en haut. On parallélise du côté négatif qu'on appelle la Tum'A, le nid de l'impureté, celui qui provoque toutes les chutes, celui qui provoque toutes les guerres, toutes les haines dans les nations, qui provoque les guerres. Et c'est lui qui est à la tête de toutes les forces négatives. C'est lui qui les dirige. Autrement dit, que chaque pays a son archéange qui le protège, qui le dirige, qui le nourrit. Il existe un au-dessus de tous qui s'appelle sa mère même. Sa mère, c'est le chiffre 60 dans l'alphabet et même c'est le chiffre 40. Sam, Sam, c'est un poison. Ça peut être un poison de parfum. Il y a d'ailleurs un parfum qui s'appelle poison. Il sent bon. Ça peut être Sam Hayim ou Sam Mavet. Sam Hayim ou Sam Mavet. Sam, Sam Hayim. Sam Hayim, c'est Michael. Sam Mavet, c'est Sam Ahmed. Mais pourquoi il est accompagné de deux lettres? Aleph l'Amed. Pourquoi? l'Éternel lui a donné des forces. Il ne peut se nourrir que grâce à ces deux lettres Aleph l'Amed. Oui, de la même façon que Michael, Michael, l'ange Michael, ne peut se nourrir pour faire du bien qu'avec l'Amed Aleph l'Amed mi, kra, el. Ce sont des lettres qui s'appellent des lettres nourrices et qui allaitent, qui régénèrent la pauvreté, la force, l'amour à l'Amed. Samer Mavet, c'est du poison. Mais d'où il puise la vie de Aleph l'Amed? Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dire son nom en entier. On dit Samer Mavet. Là, le poison, celui qui nous provoque toutes les disputes, toutes les haines, c'est celui qui tire l'homme vers la luxure, qui tire l'homme vers la course à la récolte des honneurs. C'est celui qui pousse l'homme à l'orgueil. Et il veut que l'homme s'enflamme de l'orgueil, qu'il ait le pire soume. Et c'est celui qui le fait monter très très haut pour le faire descendre très très bas. Mais tout cela, il ne peut le faire que s'il se nourrit pour vivre. des lettres Aleph, la même. Si on a compris ce principe, nous avons tout compris. Nos sages vont dire attention de le mentionner entièrement. Pourquoi ? Parce que tu lui donnes des forces. Il nous faut toujours, et c'est un grand secret que je vous livre aujourd'hui, c'est regarder ce nom sa mère même et le diviser du Aleph Lamed, le séparer. Lorsque nous avons des ennuis, de tristesse, de déception, de dépression, imaginez, il faut savoir que c'est lui, cette force-là, qui t'a fait faire une faute. cette faute-là, elle t'éteint à l'échama, elle enlève le pouvoir, amour de ton âme vers ton créateur vers le El, El Ehad, pour aller vers El Aher, vers un dieu étranger, un dieu qui n'est pas le tien, que tu ne connais pas, mais tu es plié à lui pour pratiquer cette avéra. Donc, il te vient après dans l'angoisse, le Sam Amavet. Il te vient le Sam, c'est ce poison de la mort. Ce poison de la mort s'appelle Hatsvout, tristesse, Gaava, orgueil, jalousie, boulimie, la course à tous les deux, domaine matériel. Ça t'enlève le Rouah Haïm, ça t'enlève l'esprit, le Sam Haïm. Le parfum de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu t'imagines ici Sam Haïm et tu le sépares de Aleph Lamed. Le jour où tu le sépares de ça, au moment où tu appuies très fort sur ta conscience, pas par ton imagination, tu penses vraiment, tu le sépares, tu te calmes. Le but, c'est de le séparer l'un de l'autre. Le Michael, lui aussi, il a 60 à l'intérieur de son nom. Comment on écrit Michael ? En hébreu, Mem, You, Raf. Et lui, il faut le coller avec Aleph Lamed. Michael ! Pourquoi il faut le coller ? Parce que le même apprenez l'infavé pour apprendre et comprendre ses cours. Sinon, on ne peut pas. C'est impossible. Je vais très doucement pour décortiquer, pour faire briller le texte qu'on dit. Ce sont des sujets extrêmement profonds, mais qu'il nous faut les démystifier. Il faut les adoucir. Et puis, la neshama du Ben Israël, Bat Israël, elle comprend tout. Elle a tout étudié à Arsinaï, dans Parachatitro. Mem, Yud, Raf. Mem, c'est 40. Raf, c'est 20. 20 et 40, ça fait 60. Samer, voilà 60. Sauf que Samer, même, c'est 100. Parce qu'il y a 60. Il y a le même, ça fait 40 et 60, 100. Toute sa force de Samer, même, c'est le chiffre 100. Je vais vous expliquer tout ça. Lorsque le chiffre 100, lorsque le chiffre du poison, il va s'associer avec Aleph Lamet pour se nourrir, alors il obtient un chiffre qui s'appelle 131. Lorsqu'il obtient ce chiffre de 131, il est puissant. il te fait le hainara. Il te fait le mauvais oeil. Pourquoi il fait le mauvais oeil ? Et pourquoi contre le mauvais oeil, il nous faut le chiffre 5, 5 livres de la Bible, 5 fois le mot lumière dans la Torah ? Pourquoi ? Parce que la valeur numérique théosophique réduite de 131, ça fait combien ? 1 et 3, ça fait 4. 4 et 1, ça fait 5, c'est le chiffre 5. Autant, il a un grand, grand hainara sur la Kedusha du Amisraël. C'est vrai ? Maintenant, d'où j'ai appris que le Samer même, c'est-à-dire le poison, la force négative, il s'allait des lettres Aleph-Lamed, d'où j'ai appris ça ? Je vais vous dire. Mais j'ai appris ça de Yaakov avec l'ange de Esav. L'ange de Esav combat Yaakov spirituellement. Il essaie de lui faire entrer des idées meurtrées, un découragement. Il essaie de luxer la hanche, les pieds, à Yaakov. Pourquoi il lui luxe la hanche ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il dit à propos du serpent. Et je reviens à l'absorption de fruits interdits, c'est-à-dire le fantasme. L'imagination que ce monde, il est éternel, que les plaisirs de ce monde sont très bons. C'est un délice, c'est exquis. Pour un moment, c'est vrai. Mais le plaisir, le désir disparaît quelques secondes près. C'est le fantasme. C'est comme quelqu'un qui rêve, ce n'est pas réel. Ça ne tient pas debout. Il n'a pas de subsistance. Il n'a pas de netsah, d'éternité. Donc, il te fait perdre en fait l'éternité par le fictif et le factice. C'est ça le but du Samer Mem. Le Samer Mem, c'est qui ? Il a chevauché le serpent. C'est tout. C'est-à-dire que Samer Mem, sa force, c'est de chevaucher le miroitage. Nahash, nehochette. Ils ont absorbé ce fruit interdit. Puis l'éternité se met en colère sur Hava. Il lui dit, tu sais, il ne fallait pas faire une chose pareille. tu as épousé, tu t'es marié avec cette idée du fantasme. Je veux que tu arrêtes ça. Et pour cela, pour guérir et réparer, il y aura la haine entre toi et elle et entre sa génération et ta génération. Sa descendance et la tienne. toi, le serpent, tu lui piqueras les pieds, les talons et toi, Ève, ou ta descendance, tu lui briseras la tête. Oui. Quel est la, quel est le message qu'il lui donne ? Le message du ticoune de la réparation, c'est en fait, c'est qu'il ne faut pas qu'ici, il y ait le serpent. Il faut lui écraser la tête du serpent parce que le serpent, il veut ta tête. Il prend ta tête, il te la brouille pour que tu t'imagines qu'il faut travailler dans ce monde, acquérir et acquérir. Mais en fait, tu arriveras à un moment dans ta vie où tu dis J'explique. J'ai travaillé toute ma vie pour le vide. J'ai peiné pour la vanité. Cette phrase-là, tout le monde la dira à la fin de ça, quand il perd toutes ses forces, quand il n'a plus le goût ni de s'accoupler, ni de manger, ni de s'habiller. Il est en retrait complètement. C'est ce qu'il cherche, le satan. C'est que tu sois en retrait complètement. Ça s'appelle un, lui écraser la tête. Mais lui, le satan, il te pique dans les pieds. Ça veut dire qu'il te fait marcher comme lui, il veut. oui. Maintenant, quelle est la tête de sa mère même? Sa mère même. Et quels sont les pieds de sa mère même? C'est Aleph Lameh. Voilà la force du satan. Il va puiser de Aleph Lameh, il va puiser toutes ses forces parce qu'Aleph Lameh, c'est Rahamim. Hésen. C'est la vie. C'est la sagesse. Aucun homme, aucune force négative ne peut vivre dans ce monde si elle ne s'allait pas. Elle ne se nourrit pas du spirituel. Akanchebore. Donc, le samélie même se nourrit de Aleph Lameh. Lorsqu'il a voulu combattre Yaakov, qui s'appelait Yaakov. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est le talent. Pourquoi l'appeler Yaakov? Parce qu'il a touché les pieds de Esav. Lorsque Esav est sorti le premier, Yaakov est sorti le deuxième et il a touché ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut lui prendre le talent. Ça, c'est ce que tu veux m'écraser. Fais, tu lui prends le Aleph Lameh. C'est le talent de Esav. Le talent de Esav, c'est le samélie même. Ça, c'est la tête. Et après, le Aleph Lameh, c'est le talent. Yaakov, il lui prend le talent de Esav, il lui prend le talent, la fin, comme le talent dans le corps, la fin dans le nom, le Aleph et le Lameh. C'est vrai, c'est arrivé ou pas? Oui. Pourquoi? Puisque le samélie même ne pourra pas vaincre Yaakov et lui casser la tête à Yaakov. C'est Yaakov qui lui a cassé la tête. Il lui a cassé le samélie même et il lui a pris les lettres Aleph. C'est vrai ou pas? Puisque l'ange lui-même va dire à Yaakov, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Yisraël. Voilà la première fois de l'histoire où on voit un être humain avec ce nom. Ça veut dire Abraham, quand je parle de l'histoire, c'est l'histoire du monothéisme, l'histoire de la Emouna, l'histoire de l'amour, l'histoire du Hesed, de son chef, spirituel, Abraham, Avino. Isaac n'a pas le Aleph Lamed. Abraham n'a pas le Aleph Lamed. Yaakov n'en a pas en plus. Mais, Yaakov a réussi à prendre les lettres Aleph Lamed du samélie même et là, le samélie même est devenu très lourd. Très, très lourd. Pourquoi? Parce que quand tu prends les forces qui nourrissent, les forces positives, et là, j'ajoute des mots, des forces positives du samélie même et tu les prends et tu les consacres à El-Ehad, El-Ehad, Dieu unique, le samélie même s'allourdit. Il n'a plus la force et la vigueur, le zèle, le te faire, du mal. Et c'est le même, lui-même, qui a donné ces deux lettres à Yaakov avec nous. ça, c'est valable pour tout Israël. Lorsqu'un ben Israël il se trouve dans la difficulté, il faut qu'il réfléchisse qu'il est Israël. D'accord? Ça veut dire Israël qu'il a les deux lettres à la fin qui lui donnent la puissance. dès qu'il est lâche, lorsqu'il veut servir des idéologies nouvelles, modernes, comme on se trouve aujourd'hui dans ce monde moderne. Ça veut dire servir tout sauf El-Ehad donc tu es dans le dans le cocon, dans l'ambiance, dans la bulle de El-Aher un dieu étranger. Et c'est très 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 fin, très nuancé. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais entendu ici récemment une Ségoula contre le Inara parce qu'en fait la valeur numérique c'est 130 et il fallait faire le Sharam à la TSA parce que dans le Sharam à la TSA il y a 5 fois 26, 5 fois 8 que la quai mais là en numérique 130 donc c'était en rapport avec le chiffre simple que vous avez dit. C'est vrai? On arrive à ça. Le Sharam à l'autre et ça à la TSA c'est le psaume 121 là-bas. D'accord? Je voudrais travailler avec le le mise-mort le psaume 121 et le psaume 131 le chiffre 131 c'est le même chiffre que sa mère même Aleph la mède c'est le même c'est 131 dont je vous avais tout à l'heure et c'est pour ça que dans le Sharam la Mahalot la Mahalot le 121 il y a marqué 5 fois le nom de Yudke Vavke mais je vais arriver à ça c'est bien d'avoir ramené cela maintenant quelle est la force du Amisraël comment doit être sa force pour combattre ça c'est de séparer le Samer même de Aleph la mède c'est clair? maintenant on va étudier ensemble une étude de Rabbi Yaakov Abessera de Mémor Béni dans son livre Pitouhe Ota d'accord? je vais lire ici dans le texte Béchalah on ne s'est jamais éloigné c'est un cours qui n'a rien à voir avec la paracha mais c'est un cours qui montre en substance ce que nous venons de dire Israël est sorti d'Egypte oui il est sorti d'Egypte et il y a à propos d'Israël c'est marqué Israël et les Béni Israël sont sortis avec une main manifeste Yad Ram bien sûr que chaque mot dans la Torah il a sa sa correspondance sa résonance et il a une interprétation au nombre de 600 000 on peut interpréter chaque mot de la Torah pourquoi il est dit pourquoi il est marqué ainsi en 600 000 interprétations maintenant c'est ce qui est marqué ici dans le Passouk regarde bien avec moi nous sommes dans Béchalach chapitre Yudaleth 14 verset 8 je vais travailler ces quelques versets pour voir qu'en fait il y a une substance nucléaire dedans et bien sûr c'est ce que nous avons besoin dans nos vies et l'éternel miséricorde a renforcé le coeur du Pharaon le roi d'Egypte va yerdof et il a couru ouais c'est très intéressant de savoir lorsque vous allourdissez quelqu'un lorsque vous renforcez le coeur du Pharaon va yerdof c'est quoi va yerdof il a couru derrière les les a poursuivis au Bnei Israël et les les Israël ils sortent avec une même manifeste Rachid dit je pense que il dit quelque chose dessus tu le vois je traduis les mots de Rachid Béyad Rama le mot en fait les mots Béyad c'est la main Rama si on veut traduire les mots très simple Béyad Rama avec une main manifeste comme quelqu'un qui crie victoire il lève la main mais Rachid va devoir donner l'explication qui est réelle Bikvoura avec force Gévoa ot umfur semet et d'une façon notoire ça veut dire publier autrement dit que les peuples entiers ont eu la publicité que le peuple Israël est sorti d'Egypte alors qu'il était impossible de sortir de là d'accord alors maintenant il faut savoir c'est bizarre pourquoi nous dire que le pharaon était en train de les poursuivre et au moment où il nous dit que le pharaon les a poursuivis c'est là où on dit et Israël sont sortis avec une puissance et une main manifeste ok ça c'est la première des choses et la deuxième question que l'on peut poser dans le texte elle est très simple toute personne peut poser cette question pourquoi Rashi il traduit quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte le texte nous dit Béadrama et le peuple israéliste est sorti avec une main haute il n'a pas marqué Bigvoura avec force c'est quoi cette traduction là ouais maintenant ces questions retenez-les parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire il y a la notion aussi des redifas ça veut dire ils étaient très légers le pharaon est devenu très léger la suite va y'a la défoum israïm et israïm les ont poursuivis va y'a sigou otan et les ont atteints n'oublions pas que le peuple israël est sorti trois jours avant mais imaginez qu'il n'y avait pas une course ils allaient doucement et ils ont pensé que c'est fini avec l'Egypte le pharaon a reçu le message de Dieu il les a laissé partir ils sont partis tranquillement avec force ça veut dire avec force ça veut dire que l'Egypte avait compris qu'avec le peuple israël au dessus de Moshe Rabbeinu et Aaron et les 70 sages d'Israël et au dessus de Akkadosh Baruch le pharaon a compris qu'il ne pouvait plus avec l'âme israël mais qu'est-ce qu'il a fait Akkadosh Baruch ben Hazek Hazek ça veut dire il les a renforcés il a renforcé son cœur pour aller les poursuivre quelle est la notion de renforcer un cœur c'est quoi renforcer un cœur j'en renforce le cœur ça veut dire quoi là il n'y a pas seulement le cœur en chair du pharaon il y a un renforcement du cœur c'est-à-dire de l'âme du pharaon qu'est-ce qu'il qui est ce pharaon là qu'est-ce qu'il cherche en fait maintenant on continue donc ils les ont poursuivis et ils les ont atteints lorsqu'ils étaient Honim Alayam ils campaient sur la mer Alayam sur la mer ils étaient sur la mer est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut camper sur la mer on peut marcher sur la mer on peut camper sur la mer oui non ici il y a une faute d'orthographe il va les dire ils les ont atteints et ils les ont trouvés Honim campé les tsadayam à côté de la mer pas Alayam Alayam sur la mer cela ne veut pas dire sur la mer physique l'eau physique Alayam c'est-à-dire celui qui est au-dessus de la mer tu as compris ce que ça veut dire ça veut dire que le représentant de la mer d'accord va faire un veto pour arrêter la traversée de la mer rouge c'est ce qu'il fera mais le peuple d'Israël il va camper au-dessus de lui pas au-dessus de la mer au-dessus de celui qui dirige la mer le représentant céleste de la mer mais on revient tous les chevaux des carrosses du pharaon ou phara-chab et ses armées ve-he-lo sa puissance Alpi-Hahirot Alpi-Hahirot c'est une localité qui s'appelle Ha-Hirot l'ifné Ba'al-Sephon devant Ba'al c'est quoi Ba'al c'est le propriétaire de Sephon c'est une nidolâtrie qui était posée en face de la mer au paro écrit le pharaon s'est rapproché dès qu'il s'est rapproché le peuple d'Israël leva ses yeux et voici Mithraïm Nocea Ahareem et voici que l'Egypte Nocea il voyage Ahareem là on a changé oui on n'a plus dit et le pharaon on a dit Mithraïm c'est quoi Mithraïm c'est pas Mithraïm les égyptiens Mithraïm c'est quoi Mithraïm c'est le chef représentant céleste qui s'appelle Mithraïm comment il s'appelle le représentant céleste d'Egypte Mithraïm Nocea il y a aussi le terme qui a changé c'est Nocea et avant c'était Yardov et c'est pourquoi qu'il a changé Oh il est marqué que Mithraïm va Yardov le roi d'Egypte le roi d'Egypte c'est Pharaon ça oui mais ça va très bien parce que c'est une rédifa c'est une poursuite physique mais là c'est autre chose et d'ailleurs ça correspond avec le mot et voici quoi c'est on dirait que c'est un rêve quand on parle de Véhiné toujours à expliquer le Malbim c'est quelque chose qui est spirituel comme Véhiné Halom oui Véhiné Mithraïm Nocea Ahareem et voici que les Mithraïm c'est plus les Égyptiens c'est plus Paran ils ont vu que le Pharaon il s'est rapproché très 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 vite d'eux qui lui a donné cette force de rapidité qui celui d'en haut et alors celui-ci oui il donne la force au Pharaon et à l'Egypte ça s'appelle Nocea c'est quoi Nocea il voyage il voyage il est tellement léger c'est comme vous êtes des contractes quand vous voyagez je vais expliquer ce qui est marqué ici ça veut dire que le Pharaon d'accord Akkadosh Bauchou lui a donné une force en bas et en haut lorsque le texte en haut il dit tu m'écoutes quand il a renforcé le cœur du Pharaon c'est pas le Pharaon en bas c'est le Pharaon en haut le cœur ça veut dire c'est-à-dire les pensées du cœur d'un homme il se dirige par un homme un génome spirituel en haut il s'appelle son cœur si vous avez des fois dans le cœur des choses qui arrivent et vous savez pas pourquoi il faut savoir que le Mazal d'en haut qui vous appartient il vous envoie des messages soit d'amour soit qu'il n'est pas content de vous d'accord et c'est ça qui est marqué et l'éternel a renforcé qui ? pas celui d'en bas celui d'en bas il était fichu le Pharaon d'en bas il aurait dit il aurait dit c'est lui qui les a renvoyé ça y est ça suffit l'Egypte ils lui ont dit jusqu'à quand tu ne vas pas voir que l'Egypte est en train de disparaître allez renvoi-les ça suffit donc normalement tout devait être tranquille nos voyages devaient se passer d'Erest Israël de Mishraim de la terre d'Egypte en Erest Israël qu'est-ce qu'il a fait à Kadjuboko ? il n'est pas marqué il n'est pas marqué le cœur du Pharaon celui qui est son cœur maintenant les Mishraïs ne comprennent pas ils ne voient pas il ne voit pas il se pose la question mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? il va dire l'Eternel a envoyé la force à son prototype ange pour le faire râle exceller vite 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 pour qu'il arrive devant il va y aller où le texte nous dit et ils ont eu grand peur mais pourquoi tu as peur ? tu viens de dire que à Kadjuboko il t'a fait sortir Biadrama avec une main haute qu'est-ce qu'il a expliqué Rachid ? c'est pas une main haute victoire non non Bigvora ils sont sortis avec la puissance Gevora c'est quoi Gevora ? très haute une puissance très haute c'est quoi ça ? non la puissance d'Eben Israël était Gevora elle était en haut pourquoi Rachid a ajouté Gevora ? Gevora c'est hautement 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 distingué ça veut dire que Mikael d'en haut avait la puissance il a envoyé la force au Béni Israël dans le bas c'est ça Biadrama Rachid a expliqué Bigvora Gevora um forceme ça veut dire que tout le monde en bas en haut surtout ont reconnu que l'armée Israël c'est fini donc le pharaon il ne devait plus être là mais à Kadjuboko il a dit non 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 j'ai besoin de quelque chose encore je n'ai pas terminé ma mission pourquoi ? parce que l'ange d'en haut c'est lui qui a dit au pharaon de noyer les petits bébés juifs hébreux c'est lui qui a commencé la première Shoah au monde celle de la deuxième guerre mondiale elle était avec le feu les gaz parce qu'il ne peut pas faire avec l'eau il a déjà appris qu'avec l'eau on ne peut pas s'amuser avec les bénis Israël le déluge mais on peut les jeter dans la noyade si celui d'en haut n'avait pas donné la permission et le verdict au pharaon d'en bas jamais ils n'auraient jeté les hébreux dans le Nil et Dieu il a dit maintenant j'ai besoin de quelque chose c'est de les ramener jusqu'à la mer et de les noyer là-bas j'ai un compte à régler avec ces personnes et c'est ça qui est marqué il est en train de les poursuivre ils ont eu grand peur et les bénis Israël ont poussé un cri et là ce cri là il était très fort c'est quoi les bénis Israël ont besoin de deux lettres Aleph Lamed et Amonai ça veut dire quoi les bénis Israël ils ont prié Hachem fait en sorte de prendre les deux lettres Aleph Lamed avec lesquelles il se nourrit le Samer Mèm parce que si le Samer Mèm tu lui enlèves le Aleph Lamed c'est-à-dire ta puissance toi de l'Éternel et bien qu'est-ce qui devient lourd oui comment on appelle lourd en hébreu et aussi on appelle lourd Kaved et on appelle Mas Hakoved Mas c'est une masse comme en français une masse une charge très lourde parce qu'il est trop rapide là je n'ai pas le temps de traverser la mer qu'il est à côté de moi donc va-et-sa-akou bénisraël elle Hachem enlève la force de quelle Aleph Lamed à sa mère même comme ça il ne restera que du poison pour lui il n'aura pas la force de se nourrir de ta charité de ta vie et ils ont dit à Moshe est-ce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte tu nous as amené ici pour mourir dans un désert qu'est-ce que tu as fait pour nous de nous faire sortir de la terre d'Égypte nous avons déjà parlé de l'Israël les morts en Égypte quand tu es venu pour la première fois on t'a dit Moshe laisse-nous tranquille et on va servir être-missraïm c'est qui être-missraïm c'est quoi être-missraïm c'est quoi être celui dans être pas être-missraïm non être-missraïm il y a deux toujours le être et ça veut dire on ajoute quelqu'un une force qui le pharaon l'Égypte d'en bas et être celui qui les dirige il est préférable qu'il est préférable de servir l'Égypte et que de mourir aussi ça veut dire quoi que le peuple israël a dit il est préférable de rester dans la avoda zara voilà sinon il fallait servir l'Égypte s'il a dit être-missraïm ça veut dire il voulait servir sa mère même celui qui dirige l'Égypte Moshé Rabbeinu il entend des paroles comme ça il leur dit va yomèr Moshé Elaham et Moshé il dit au peuple Al-Tiraou n'ayez pas peur ouais j'ai une question pourquoi il dit Al-Tiraou Lo-Tiraou ouais la réponse est Al le Aleph Lamed n'ayez pas peur je vais lui prendre ça il dit il dit dressez-vous ici à côté de moi vous allez voir la délivrance de Dieu qu'il va pratiquer pour vous aujourd'hui qui maintenant ce que vous avez vu d'Égypte maintenant aujourd'hui vous ne la verrez plus à jamais parce que le lot Lamed Aleph je vais lui enlever donc il va rester long l'Éternel il va combattre pour vous et vous vous allez prier ou vous allez vous taire Rachid dit qu'il y a Hachem n'il ham la khem d'accord ça veut dire en fait c'est pas une guerre terrestre c'est très clair si on dit que l'Éternel il combat pour vous pourquoi l'Éternel a besoin de combattre sur le pharaon en une fraction de seconde il le putrifie vous voyez mais il y a une guerre qui est plus grande encore c'est celle-là la guerre des étoiles la guerre de Hachem en haut je vais passer au Passouk je vais passer au Passouk maintenant alors que l'Éternel il dit à Moshé qu'est-ce que tu es en train de prier maintenant parle au béni Israël de voyager il prend son bâton il le montre à la mer et la mer s'ouvre ok et qu'est-ce qui est marqué là maintenant vous prenez le Passouk nous sommes dans le chapitre 14 verset Youtet Youtet c'est 19 vaissa malach aélohim a voyagé l'ange de Dieu aolek lifne mahané Israël celui qui marche devant le camp des béni Israël vaillek meaha rehem et il a quitté le devant et il est parti en arrière pourquoi il est parti en arrière pour faire un veto entre les égyptiens qui étaient derrière et les béni Israël qui étaient face à la mer donc en fait il y a un malach qui les accompagne et cette fois-ci ce malach là il va derrière il dit pourquoi Père Rachid le dit pourquoi pour pour faire obstacle à toutes les flèches et les lances les égyptiens ont commencé à jeter des flèches des lances sur le dos des béni Israël vient l'ange et il se met derrière comme ça il fait un veto un bouclier c'est encore un miracle extraordinaire après qu'est-ce qui est marqué la colonne de nuée a voyagé deux choses ici il y a Amon Ben Haréem et il est allé derrière pourquoi les deux ? on voit ici qu'il y a un malach un ange et il y a aussi les colonnes de nuée qui étaient palpables pourquoi il faut les deux ? avec les colonnes de nuée qui les protégeaient oui ben ça aurait suffi pour arrêter les armes lances flèches les pharaons oui pourquoi il fallait ici deux boucliers la réponse parce qu'il faut un bouclier pour celui d'en haut et un bouclier pour celui d'en bas le bouclier de celui d'en haut c'est le malach c'est l'ange c'est qui l'ange ? Michael Michael c'est l'ange qui s'est mis devant mais pas pour les pharaons parce que l'autre d'en haut il jetait des flèches aussi il envoyait des messages en bas pour envoyer des flèches pour tuer l'ébénisraël parce qu'il sait que c'est sa dernière chance pourquoi c'est sa dernière chance du pharaon parce que celui d'en haut il a reçu une lettre de Akkadosh Baruch qui lui a dit tu m'as manqué de respect tu as donné un verdict au pharaon à tous ces les chaïnes les impies qu'il y avait là-bas de jeter mes enfants en île maintenant tu sais que je vais les jeter dans la mer rouge je vais les noyer qu'est-ce que fait Akkadosh Baruch il envoie l'homme à l'âge Michael pour se mettre derrière pas pour lui pour combattre celui d'en haut parce qu'Akadosh Baruch c'est lui qui combat donc c'est une guerre d'ange de représentants célestes d'accord maintenant il faut ce qui est logique jamais quelque chose de spirituel ne peut fonctionner s'il n'y a pas un support matériel d'accord Akkadosh Baruch il a amené une âme extraordinaire du monde de la création ou de la formation il l'a posé dans un support dans un corps Akkadosh Baruch où il a besoin de la semence de père-mère d'une matrice oui pour déposer son manche son malach dans le matériel c'est tout le système de ce monde il existe une soukha une soukha spirituelle ce sont les Hanane Kavon et il existe une soukha véritablement en bois tu ne peux pas recevoir celle d'en haut si tu n'as pas celle d'en bas donc Akkadosh Baruch il a envoyé un malach pour le poser dans le Hanane physique dans la colonne de nœud physique il y a des flèches physiques qu'il faut arrêter il y a des flèches métaphysiques qu'il faut arrêter c'est la raison pour laquelle je m'arrête là je lui dis avec la Dachem il me vient comme ça à l'idée de dire quelque chose c'est que le psaume 91 c'est quoi le psaume 91 91 c'est un psaume très puissant dans le Talmud on appelle ce psaume Shir Shepegaim c'est le cantique pour arrêter tous les saccages tous les mots mauvais tout le samamavet Yoshev Besset Besset Chaddai Itlunan Omar Lachem Mahsi Hachem tu es mon bouclier mon pavillon Mehev Siaruf Yomam Hachem tu me protèges de la flèche qui survole la journée et celle qui survole la nuit toi tu as vu des flèches toi David Améler il voyait des flèches la journée oui il y a des flèches que toi tu ne vois pas et tu as besoin d'un ange pour te protéger maintenant tu as besoin d'autre chose pour ne pas tomber dans un puits dans un trou ça j'ai besoin d'un protecteur physique oui et j'ai besoin aussi des flèches que tu ne vois pas empoisonnées ce sont tous les satanimes qui arrivent à l'homme pour lui faire perdre sa nishama j'entends dans ce psaume vous ne trouverez pas une lettre de l'infabé il y a toutes les lettres de l'infabé sauf la lettre Zahid la lettre qui est dans le chiffre 7 Zahid c'est quoi Zahid ? Zahid c'est une arme clé Zahid un homme qui est habillé avec une arme on l'appelle il est paré de clé Zahid et pourquoi l'arme s'appelle Zahid ? parce que Zahid c'est beau Zahid c'est une beauté comme on dit en arbre Zin oui c'est quoi Zahid ? parce qu'il s'est fait beau avec cet arme comme on dit quand les bénis Israël ils l'ont vu dans la mer rouge dans la mer rouge il est marqué Hachem Ishmil Hama Dieu il est un homme de guerre et ils l'ont vu Melubach Biklizaïn ils l'ont vu armé d'un glaive c'est quoi ça ? l'explication elle est claire c'est que c'est Dieu qui est combattu vous savez que Dieu n'a pas besoin d'arme il ne combat pas avec une arme et c'est la raison pour laquelle il leur dit Moshé Rabbeinu Hachem il l'a ham l'achem l'Éternel va combattre pour vous et Atem Taharichoun vous taisez-vous ne faites pas de guerre lorsqu'on arrivera à ce niveau à Zatachem où on comprendra que les armes il faut en faire des ustensiles de cuisine ou bien des ustensiles pour labourer Taharichoun c'est quoi Taharichoun ? labourer L'Otahchor Chorbedicho L'Otahsom Chorbedicho Harisha Harisha ça veut dire labourage vous vous allez labourer avec tous les tanks qui vont devenir comme c'est marqué dans le prophète tous les tanks et les avions tout le fer la ferraille deviendra et se transformera au service de l'homme pas pour le tuer tu vas labourer avec le tank etc vous êtes d'accord ? dans le mot Taharichoun il y a le mot Nahat Chor parce qu'il est privé du youd Nahat il est descendu le Chor qu'est-ce que ça veut dire ? pour ouvrir la mer rouge on a fallu de quelqu'un non ? la mérite de quelqu'un c'est qui ? Yosef Yosef a dit que c'est le Chor c'est le bœuf c'est le bœuf qui laboure le bœuf c'est Yosef le bœuf c'est celui qui a combattu l'ange de la mort c'est-à-dire la femme de Putifar qui était habillée par l'ange de la mort et le serpent pour l'avaler à Yosef mais il a su être puissant comme le bœuf pour ça Yosef va être béni je traduis Bechor c'est le premier-né Chor c'est le bœuf quel est le représentant le roi des animaux domestiques c'est le bœuf dans le ciel autour du trône divin il y a quatre visages il y a Yaakov il y a l'aigle qui est le roi des volatiles il y a le lion le roi des animaux sauvages et le bœuf qui est le roi des animaux domestiques qui est le roi des animaux domestiques c'est le Chor qui représente dans les patriarches le bœuf c'est Yosef lorsque la mère elle a vu le cercle de Yosef Nahat Chor le Chor d'en haut il est descendu pour ouvrir la mer regardez bien la force de la Torah le secret de la Torah c'est un mot que tout le monde lit mais il est bourré de mystiques de secrets il y a le mot Nahat en araméen c'est descendre Chor c'est le bœuf et voilà que le mot Nahat c'est l'anagramme du mot Hatan pourquoi la mer elle s'ouvre parce que Yosef n'a pas voulu être le Hatan le fiancé de la femme de Boutifar donc Moshé il leur dit par un décodage il leur dit au Bénisra ne vous en faites pas la mer elle va s'ouvrir n'ayez pas peur vous allez voir des grands miracles aujourd'hui et c'est pourquoi Moshé il va répéter le mot vous allez voir aujourd'hui vous allez voir aujourd'hui combien de mois combien de fois c'est marqué combien de fois il va marquer pourquoi c'est marqué parce qu'il fait appel à un mot qui veut dire concernant l'histoire de Yosef avec la femme de Boutifar ce fait le jour c'est quel jour pourquoi on parle d'un jour mais toujours il y a un jour c'est le jour de l'anniversaire du Pharaon Boutifar il est parti faire son anniversaire ils sont allés faire la bring comme on dit et elle elle n'est pas partie le texte nous dit il se fut quand elle parlait avec lui jour jour tous les jours c'est le Iserara ça le Iserara il te parle tous les jours il ne te lâche pas aujourd'hui tu n'as pas écouté demain je reviens je reviens avec une autre scène un autre scénario d'autres habits d'autres imaginations c'est le Iserara ça c'est l'idée centrale du Iserara qui ne te lâche plus comme nos sages l'ont dit dans le Brachot mais relions voyons voici je cite tous les jours et jours il se renforce il se renouvelle pourquoi il se renforce et il se renouvelle parce que si tu l'as gagné tu as compris son patente tu as compris son astuce son stratagème hier il revient avec une nouvelle le truc et c'est vrai et combien Yosef a dû supporter Yom Yom elle lui a dit tu sais j'ai rêvé de toi quand elle allait se marier donc elle ne va pas elle à l'anniversaire de son mari elle dit qu'elle est malade malade imaginaire comme tout le monde d'ailleurs elle s'imagine qu'elle est malade en fait elle est malade de Yosef mais Yosef il a compris et Yosef il s'est trouvé seul mais pas seul seulement avec elle il a vu Dieu au Knoche à la vive il a comme j'avais expliqué dans un cours il a imaginé son père sa mère et c'est ça qu'il a calmé et c'est comme ça qu'il est devenu un bœuf un taureau et c'est ça le taureau qui est descendu vous regardez quand je dis Tahari j'ai mis un Yud il n'y a pas d'Yud pourquoi ? la Torah elle a privé le Yud alors que dans l'appellation c'est Tahari oui il n'y a pas d'Yud vient le Zohar et il dit ça veut dire ça veut dire que grâce à Yosef la mère va s'ouvrir et Dieu va combattre sa mère même en haut et grâce à ça le peuple d'Israël va devenir Hatan Torah nous sommes maintenant le septième jour de la sortie et là il leur manque encore 43 jours pour arriver au Mont Sinaï et devenir Hatan Torah et la Torah s'appelle Chor elle s'appelle un bœuf la Torah pourquoi ? parce que pour l'acquérir il faut lever le poids comme le bœuf il y a un poids terrible dans la Torah c'est pas facile d'étudier la Torah mais quand tu étudies tu ne peux plus te séparer le bœuf c'est marqué comme ça c'est marqué il s'appelle il s'appelle l'ol cachor et le hamor le l'ol c'est le joug il faut recevoir le joug de la Torah comme l'accepte le bœuf quand il travaille on lui met un joug dessus et le hamor l'âne lui il travaille mais il a une charge dessus et il supporte il dort même avec il n'enlève jamais la charge pour ça que le bœuf et l'âne ce sont deux associés celui qui étude la Torah c'est l'âne et celui qui finance la Torah c'est celui qui laboure celui qui travaille c'est le bœuf Yosef va financer l'étude de ses frères il faut toujours une âme et un support heureux sont les béni israël qui sont associés et qui devient les supports de la flamme de la Torah ce qu'on appelle communément dans la Torah c'est le commerçant avec l'étudiant l'un il s'appelle le bœuf et l'autre il s'appelle le hamor l'âne musclée c'est pas un âne n'importe quel âne c'est un saint âne c'est un âne qui est saint qui étudie la Torah maintenant tu voulais dire quelque chose non on continue donc le peuple israël avait besoin d'un ange spirituel le malach et il avait besoin aussi des colonnes de nuit ça veut dire que toujours le miracle est caché par la nature si j'ai besoin de malach d'un ange pour les protéger j'ai pas besoin de la nature non mais éternel aime la nature il veut que tu te conduises avec la nature mais c'est pas elle qui a créé elle c'est elle qui a créé elle en français et en hébreu elle c'est la nature mais c'est pas elle la nature la nature qui a créé elle c'est elle qui a créé elle 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 après j'ai besoin du malach et j'ai besoin des boucliers qu'est-ce qu'il a fait donc le malach et le amoud sont venus entre le camp égyptien ou le camp d'israël il y avait le anan et l'obscurité contradiction oui c'est quoi le anan et l'achouchech si c'est l'anan c'est la lumière Rashi et il y a un anan et l'achouchech dans l'israël Rashi il dit il y avait le anan mais ce anan la colonne de nuit était obscure et il y a l'air il a éclairé la nuit à Moudaèche tu écoutes l'air l'israël et l'achouchech et l'achouchech et l'achouchech l'achouchech et l'achouchech et l'achouchech et l'achouchech tu écoutes il y a marqué le anan et le hochech le anan pour l'israël c'est le anan la colonne de nuit et de feu pour éclairer la nuit comme d'habitude et le hochech pour les égyptiens ils ne pouvaient pas tirer une flèche alors si tu mets le hochech le peuple d'israël ne peut pas avancer parce qu'il était toujours devant qu'est-ce qu'il faisait le Hamoud il éclairait la nuit la nuit si tu l'enlèves de devant tu le mets derrière il n'y a plus de lumière il dit quand même il s'est mis derrière et il éclairait en face et il avait leur recherche l'obscurité qui éclairait derrière les égyptiens ne voyaient plus rien d'accord qu'est-ce qu'il a fait mon cher Abedou je cite les versets il a pris son bâton il l'a penché vers la mer oui et la mer s'est ouverte et les eaux se sont ouvertes les eaux sont venus ils sont rentrés à l'intérieur des eaux sur le sol et les eaux étaient pour eux une muraille mi-minam ou mi-simolam ça a formé des glaciers des murs de glace gauche-droite et là le verset que je vais maintenant commencer à expliquer qui est d'ailleurs extraordinaire après le défi Mitzraim là on revient à la poursuite la course et les égyptiens ont couru ils sont venus derrière eux le courant par les chevaux ils sont rentrés par les chevaux avec tout ces fantassins avec tout ça ils sont rentrés dans la mer il a dit qu'il a fait à Calvourou et les a fait rentrer tous dans la mer et là voilà pour comprendre tout ce que je viens de dire il va être concentré dans ce verset là c'est à dire le verset 25 Vayasar qu'est-ce que veut dire Vayasar ? il a retiré et c'est quoi offan ? les roues marqué votan des charrettes ils avaient des charrettes des chariots d'ailleurs ces chariots étaient gravés avec des lingots d'or c'est des charrettes très riches Vayasar est offan marqué votan et Hachem il barach il a enlevé comme il les avait en train de courir il leur a donné cette course là cette force là alors qu'ils étaient dans l'obscurité c'est sûr et certain c'est de sa mère même qu'est-ce qu'il a fait ? il a enlevé les roues les roues de la charrette va yinahakeu bichvidot et bichvedout et il la conduit à la charrette des égyptiens bichvidout ça veut dire avec pesanteur il ne pouvait plus marcher quoi la charrette normalement elle doit rouler mais si tu lui enlèves la roue ça ne marche plus un avion aussi grand qu'il soit un boingage je ne sais quoi vous lui enlevez les roues il ne peut rien faire il ne peut pas s'envoler c'est vrai ou pas ? à Kadosh Baruch a enlevé les roues de la charrette mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? mais c'est quoi ce terme là ? il les a rendus lourds et immédiatement quand ils se sont vus très lourds ils ont dit va yomir Mithraim et il a dit Mithraim c'est qui ? c'est celui d'en haut anoussa mipene Israël je vais me sauver c'est au singulier ça n'est pas les égyptiens qui parlent ici Mithraim d'en haut il a dit c'est fini anoussa je me sauve mipene Israël par le mérite par la peur qu'il avait d'Israël qui a donné l'alham à Mithraim car à Kadosh Baruch a combattu et il combat pour eux mais c'est qui Mithraim ? Mithraim pas Mithraim pas Mithraim ou en terre d'Egypte ou les égyptiens non Mithraim Mithraim qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch en fait ? je ferme le livre maintenant vous avez vu le mot Ophan ? comment il est écrit le mot Ophan ? qui veut dire la roue ? hein ? ALEF ALEF NUN on va calculer ensemble c'est quoi ALEF FE NUN ALEF c'est combien ? 1 FE 80 81 81 81 et 50 ça fait 131 OH ça veut dire quoi ? explique Rabbi Yaakov Bihsera Sidna Tzaddik c'est la chaire Rabbi Yaakov Bihsera Tzaddik c'est la chaire de poule c'est le comble quand je mention son nom c'est puissant 131 c'est le Samer Mem ALEF Lamed qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch ? il a retiré les roues qui font marcher le Samer Mem quels sont les roues qui font marcher le Samer Mem ? ALEF Lamed il a retiré le ALEF Lamed il a laissé MAS MAS COVEDAMAS c'est-à-dire la pesanteur il ne pouvait plus marcher et alors quand on ne peut plus marcher on se noie ouh la la c'est magnifique 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 pourquoi le Samer Mem il est léger ? j'ajoute maintenant QAL comment on dit léger en hébreu ? QAL QAL EVE QAL KA. LEA Léger comme l'Aigle l'Aigle s'envole dans l'air il est très très léger très rapide et léger plus tu es léger plus tu es rapide l'Egypte la représente céleste avait cette force de légèreté et de d'Agilité d'Habilité Oui il était habilité avec le Samer même. Lorsque Dieu lui a enlevé les habits spirituels, c'est-à-dire l'Alef et l'Amel, il est devenu lourd. Et comment on devient lourd? Il n'y a plus de roues. Comme il n'y a plus de roues, tu plonges. Il n'y a plus de la charrette, ça ne marche pas. En fait, il n'a pas enlevé les roues. Ce n'est pas ça qu'il a enlevé. Oui, mais les roues d'en bas sont partis parce que les roues d'en haut sont partis. Les roues qui font marcher le Samer même, c'est-à-dire sa puissance nucléaire, c'est l'Alef l'Amel, ça a dû enlever. Si tu enlèves ça, il est fichu, le Satan. Et là, j'arrête et je donne un conseil que j'ai essayé moi-même de pratiquer. Lorsqu'un bel Israël étudie la Torah, il s'attache l'Amel. Lorsque tu t'affaiblis de l'étude de la Torah, qu'est-ce qui vient? Amaleq. Amaleq, il arrive. C'est quoi Amaleq? Ensemble, combien de lettres il a Amaleq? Pourquoi Dieu, il a envie tellement d'effacer le nom de Amaleq? Pourquoi? Quand est-ce que Amaleq, il a attaqué le peuple Israël? À quel moment? Il a attaqué qui? Le peuple Israël, il a attaqué Moshe Rabbeinu? Il a attaqué Hoshua? Il a attaqué les faibles. Ceux qui étaient très derrière. J'explique. J'ai une haine éternelle contre Amaleq. Pourquoi? C'est quoi qui étaient lourds? Voilà ceux qui l'a attaqué. Ceux qui ne prennent pas qu'Elaher pour qu'Ela qu'Elaher, le nom de la Torah, pour aller combattre Samer-Mem. Parce que où tu fais ça, où tu la prends? Où tu prends El-Ehad ou tu deviens El-Aher. Dans ce monde, c'est ça. Yaakov ne s'est pas laissé faire par Samer-Mem. Au point où Samer-Mem lui a donné même les lettres Aleph-Lamed. Il l'a donné à Israël. Si tu comprends Israël, que ton nom il est très puissant, mais renforce-le avec l'étude de la Torah. Avec les mitzvot de la Torah. Avec le moussard. Avec l'amendement du trait des caractères mauvais que tu possèdes. Il faut travailler. D'accord? Alors regarde Amaleq maintenant. Pourquoi il est léger? Vous avez dans Amaleq, Kouf, oui? Vous avez la lettre Lamed? Voilà, Qal, léger. Voilà, il est très très léger Amaleq. Mais toi tu es un peuple qui est lourd. C'est pour ça il t'a attaqué. Il ne sache de dire parce qu'ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. Il faut savoir. Et ça c'est clair. Et c'est tous les rabbins et tous les Pouskim et tous les grands maîtres de la Torah. Ils ont amené au nom de l'Akkadosh Barucho, Barati Yetserara. J'ai créé le Yetserara dans toutes ses formes, dans tous ses goûts, toutes ses couleurs. Alors, une seule chose j'ai créée pour le combattre, une. Baratilo Torah Tavlin. Sachez que le remède le plus grand, le plus fort pour combattre le Yetserara que nous avons, c'est de se mettre à étudier. C'est de prendre un livre et d'étudier. Tous ces discours, tous ces morales que nous faisons, ça aide un tout petit peu, pas beaucoup. Il faut prendre le livre et soi-même s'atteler à l'étude de la Torah. Avec ça, vous enlevez la force de Aleph Lamed, de Saint Mehmed. Et il devient lourd. Il ne peut pas t'attaquer, il ne peut plus te poursuivre. Il te suit derrière avec la course. Mais il dit Foum Yisraïm, Yisraïm il courait derrière eux, avec les charrettes. Et là, quand je vous prie, il a dit, non, 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 non. Je vais t'enlever, Aleph Lamed, je vais te l'enlever, comme ça tu vas devenir lourd et tu vas te noyer. Mais pourquoi elle a fait ça? Je terminerai avec quelque chose. Parce que Dieu, l'Éternel, il conduit son monde par le miroir universel que nous devons avoir et connaître et savoir. Mesures pour mesure. pourquoi qu'il les a noyés dans la mer parce qu'ils ont noyé le peuple d'Israël c'est ce qu'il va faire de Hittro l'homme le plus éloigné de Dieu comme il a dit à Cloubrois Moshé reçois-le reçois Moshé, reçois Hittro Moshé ne voulait pas parce qu'il est idolâtre vous vous rendez compte qu'il m'a demandé que mon premier fils que j'ai avec Tsipora je l'offre à la prêtrise de l'idolâtrie je ne peux pas Dieu lui a dit prends-le sors à sa rencontre toi Aaron et tout le monde ils lui ont fait un cavode extraordinaire pourquoi ? parce qu'il vient à l'Echeb Shamaï cet homme qui vient se convertir pour le nom de Dieu accepte-le car moi je reçois et j'accepte ceux qui sont très 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 éloignés c'est ma fierté dit Dieu ceux qui sont éloignés mais je sais qu'il va accepter la Torah il a reçu la Torah mais pour recevoir la Torah il faut prendre El Acher et le rendre El Echad il a fait et c'est pour ça qu'il a tout abandonné mais pourquoi il a fait ça ? parce qu'il a vu que les égyptiens se sont noyés il a dit là je comprends qu'il y a au-dessus de tout un éternel unique très intelligent maintenant je vais vous dire quelque chose il est marqué dans le quantique des quantiques que nous lisons tous les vendredis un verset très étonnant j'explique j'explique El Echad ça veut les prendre ils ont pris contre nous après j'explique qui a pris quoi ils ont pris contre nous Shoalim Shoal c'est le renard ils ont pris des renards des renards petits des petits renards pour détruire notre vignoble de quel vignoble s'agit-il et qui a pris et pourquoi ils ont pris des petits renards le Midrash raconte sur cela lorsque le pharaon a déclaré qu'il fallait jeter les petits hébreux dans la mer dans le Nil le peuple d'Israël a trouvé un stratagème comment éviter cela donc elles accouchaient et elles prenaient les petits bébés elles les caressaient pour ne pas qu'ils pleurent parce que s'ils pleurent l'Egyptien vient le prendre et le jette l'Egypte s'est étonné qu'il n'y a plus d'accouchement il n'y a plus d'enfants qui n'est ? plus il n'est personne ils ont dit mais c'est pas normal et bien ils ont pris des petits renards qui sont les petits renards ? c'est les petits bébés égyptiens tous les bébés égyptiens qui naissaient ils les laissaient pendant quelque temps sans leur donner le lait les nourrir un enfant laissait lui un quart d'heure sans manger qu'est-ce qu'il fait ? il pleure ils ont pris tous les bébés des milliers de bébés et les ont entourés des maisons d'Israël et les ont posés à chaque porte et chaque fois que le bébé pleurait pour manger le bébé égyptien le petit choual le petit renard le bébé juif hébreu il se mettait à pleurer un bébé quand il entend un autre pleurer il se met lui aussi à pleurer c'est ça le roi Chlomo dans le cantique des cantiques il dit les égyptiens ils ont pris des renards choualim qui t'anime les petits pourquoi t'anime que t'anime les petits c'est le petit bébé pour détruire notre vignoble nos bébés c'est notre vigne parce que le vignoble ça ressemble à la femme la femme c'est la vigne fructifiant et la femme s'est arrêtée d'accoucher elle dit quoi ça sert d'accord regardez maintenant choualim ah Kadjubukhul a dit tiens tu as pris le renard poursuit le midrash quelque chose de magnifique extraordinaire notre Torah quel mythique quelle douceur elle dit comme ça choualim c'est la dichotomie chez aliam la punition qui est sur la mer la mer rouge à Kadjubukhul a dit j'ai un conte à vous régler vous avez pris des choualim ben je vais vous amener jusqu'à la mer chez aliam et là-bas je vous noie ça est trop il l'a vu il a dit il y a Kadjubukhul tu es grand je veux rentrer étudier la Torah et c'est comme ça qu'il a étudié la Torah maintenant je termine maintenant tu comprends pourquoi le malach le malach tu connais le malach qui était devant il est parti derrière donc il est sorti ce malach mais c'est très simple le peuple d'Israël quand il est sorti d'Egypte il était marre c'est quoi marre ? écrasé écrasé de travail travaux forcés avant d'être parer marre marre c'est écrasé vous ne pouvez plus lever la tête mais là mon cher Abbéno il l'a renforcé jusqu'à qu'il est sorti de là avec la main levée ok si mon cher Abbéno il a demandé à Hachem de prendre les lettres L Aleph Lamed et de les mettre dans malach ça devient malach même au début Raph à la fin au milieu Aleph Lamed le Aleph Lamed du Saint Mermet il l'a pris il l'a mis dans la pauvreté d'Israël pour renforcer et devenir malach lorsqu'une personne elle se trouve écrasée code code de Torah code ingénieux de Torah lorsque des fois nous sommes dans une situation très 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 précoce très difficile vous sentez que vous perdez toutes vos forces il y en a plus vous êtes découragé donc vous êtes écrasé voilà ce qu'il faut faire il faut prendre les lettres de Aleph Lamed de Israël celle qui constitue Michael Mar tu ajoutes avec elle ça devient malach il te faut un ange protecteur quand même comment elle a été sauvée pour arriver à tout ce qui est arrivé il y a des anges négatifs qui le poursuivent sa mère même il a dit l'ange qui m'a sauvé du tout le mal malach mach el fais rentrer le nom de Dieu dans la pauvreté que tu as dans la misère où tu te trouves fais rentrer toujours El Yéhad Bita David qui avait tellement de persécution et tellement de souffrance comment elle est arrivée à s'en sortir quel est le code qui nous a livré je vais vous le dire moi et cette explication comme d'autres est faite maison David Amelach il a dit dans l'Epsom Hesed El Kolayom c'est un verset qu'il faut lire qu'il faut le sortir de sa bouche Hesed El c'est à dire la charité de Dieu la bonté de Dieu Kolayom toute la journée très bien pourquoi elle a dit ça ? écoutez bien regardez quand tu prends le mot Hesed le Hesed tu veux tirer de l'influence positive sur toi El Hesed El parce que El c'est le nom qui t'éclaire dans ta vie El Adonai va y'a er l'anneau nous lisons ça dans le Hosh Hodesh dans l'El El Amonai va y'a er l'anneau lorsque tu prends le El de Hachem de la Miséricorde et bien va y'a er l'anneau c'est lui qui nous éclaire vous êtes dans le sombre dans les ténèbres vous êtes écrasé de problèmes soucis stress angoisse mais comment tu vas mettre la Simha en toi comment El Hachem va y'a er l'anneau c'est comme ça qu'il t'éclaire et comment Hesed El Kolaïom la journée c'est quoi la journée c'est Hesed la nuit c'est le territoire de la rigueur de sa mère même ne t'approche pas là-bas c'est sa son territoire ne rentre pas dedans mais la journée Hesed El Kolaïom Dieu il prend sa mère même il lui prend le Aleph qui est à lui qui est à partage il n'a plus de quoi se nourrir qu'est-ce qu'il y a Kolaïom regarde maintenant y'a le mot El ou y'a le mot sa mère ou y'a le mot même dans Hesed Hesed vous avez le sa mère ici oui Hesed sa mère au milieu oui où il est le même Kolaïom toute la journée même sa mère même qu'est-ce qu'il a fait avec le Boku il les a divisés faut pas que ces deux lettres se rejoignent avec El El il est seul ça c'est Hesed El Dieu seul le sa mère il est là et le même il est là il faut diviser en deux et avec ça tu es réussi et comment on les divise en deux mais il est fort il te laissera pas l'étude de la Torah je vous dis seulement l'étude de la Torah les cours c'est magnifique c'est pour prendre des conseils mais si soi-même on s'assoit pas moi je vois beaucoup de shéorim là et là et les gens ils ont pas encore compris qu'il faut soi-même prendre des sfarim prendre un livre et se peiner rentrer pour leur faire rentrer la lumière en toi si la lumière elle rentre pas en toi parce que toi tu la fais rentrer en toi tu pourras pas te battre avec lui c'est pas possible voilà donc le conseil que je vous donne dans ce petit cours avec l'indachem comme d'habitude tous les dimanches avec Yanouch qu'il éclaire dans nos yeux et après il y a des becli dans nos yeux et qu'il colle nos cœurs dans les mises qu'il colle qu'il ne se détache plus mais avant ça ouvre nos yeux Hachem éclaire nos yeux par l'étude de la Torah Hachivez-nous avinu l'étorât tu ne lis pas trois fois par jour la cinquième bénédiction ça c'est la quatrième donne-moi la sagesse tu vas faire quoi avec la cinquième bénédiction Hachivez-nous avinu l'étorât éternel ramène-moi à l'étude de la Torah et après ramène-nous à la teshuvah n'est-ce pas qu'il faut faire teshuvah avant d'étudier la Torah tu ne pourras jamais faire teshuvah si tu n'étudies pas la Torah jamais ta teshuvah elle sera toujours bancale c'est la vérité ce que je dis et moi-même quand je n'étudie pas je suis perdu je suis perdu dès que je commence un petit peu à m'occuper de ça de ça l'esprit de la Torah il s'envole tu deviens faible tu t'angoisse dès que je commence à réciter des psaumes il y a de l'oxygène qui arrive je ne sais pas d'où il y a de la lumière je me renforce l'étude de la Torah c'est bien de dire c'est très bien mais il faut s'asseoir étudiant il n'y a que ça qui peut te sauver mon cher frère je dis toujours qu'après tout bishmat le tout bishmat c'est juste un début il y a un réservoir pour éclairer jusqu'à pésar jusqu'à ma tentora tout bishmat il va jusqu'à ma tentora tout bishmat ne s'est pas encore arrêté il faut refleurir il faut ressusciter tous les jours après tout bishmat ça ne va pas il y a des branches qui se sont cassées allez recollez irriglez allaites-les comme ça et on ne peut le faire qu'avec la sève de la Torah c'est pourquoi mon cher abbeinot le premier rosh'ho des shvat il a commencé à expliquer la Torah il a envoyé la sève de la Torah pour maintenir le peuple d'Israël et les mondes par l'étude de la Torah qu'on tov'lachem